salut à toi j'espère que tu vas bien moi je vais super bien alors aujourd'hui nous allons parler oui c'est un fruit de l'automne par excellence la châtaigne la châtaigne est un fruit du châtaigné avec la châtaigne on peut faire des purées mais attention au supermarché on trouve purée de marron purée de châtaigne on se pose une question pourquoi quand je partais au supermarché je cherche toujours la crème de châtaigne la purée de châtaigne et du coup je vois purée de marron et puis je voulais pas prendre et là j'ai pas compris pourquoi on appelle ça marron châtaigne et après mes recherches une petite curiosité j'ai découvert quelque chose en fait le terme désigne aussi la graine contenue dans ce fruit et qui est comestible les châtaignes non poisonnées sont appelées des marrons donc les marrons sont aussi des châtaignes comme celui-là c'est un marron pourquoi parce que je l'ai trouvé et il était tout rond et tout gros c'est un fruit gros et rond il était seul dans son fruit et les autres les autres ayant été invortés donc il était non poisonnés donc dans un châtaignier on peut trouver des marrons et des châtaignes là on voyait bien des châtaignes ils sont proies et ils sont tout beaux tout bien par contre par contre là le châtaigne est seul et tous les autres sont on peut dire tous les autres sont non il est seul donc ça s'appelle marron et c'est comestible mais par contre il ne faut pas confondre le marron d'aime et le marron châtaigne que voici se ressemble bien mais c'est pas la même chose le marron d'aime et le fruit du marronnier oui mais c'est toxique donc il ne faut pas le manger et par contre on fait plusieurs produits avec le marronnier le marron c'est toxique les châtaignes là on voit bien la différence entre châtaignes et marron d'aime la châtaigne qui ne sait plus encore tout le monde connaît les châtaignes à gauche le marron les marrons à droite le marron d'aime donc tout est clair tout est dit la châtaigne la châtaigne qui servait aussi de l'alimentation ah oui c'est trop craquant ça fait crache 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 alors lorsque je réfléchis bien je me dis la crème de marron que je vois dans les supermarchés c'est que c'est juste fabriquer à partir de certaines variétés d'autres châtaignes appelées marrons donc c'est le même arbre qui est produit tel qu'au manu le marron et les châtaignes qui est différent des marrons d'aime alors quelles sont les raisons qu'est-ce qui peut bien nous pousser à manger des châtaignes pourquoi devons-nous manger des châtaignes alors la châtaigne est une source une source d'amido ouais la châtaigne est riche en amido et sans gluten et sa saison c'est l'autre la châtaigne la châtaigne contient peu de graisse mais beaucoup de glucides de l'énergie sans gluten puis la châtaigne est une source de vitamine B9 donc la vitamine B9 et pour le renouvellement cellulaires très intéressant pour les femmes enceintes pour le développement du fructus et chez les enfants en croissance ainsi que pour les personnes convalescentes nous avons aussi de beaucoup de manganèse du magnésium magnésium qui est pour la réduction de la fatigue des contractions musculaires synthèse de totinus santé des eaux et des dents c'est une source de potassium aussi potassium qui est pour le système nerveux qui fonctionne musculaire à la pression sanguine on trouve aussi le vitamine la vitamine B1 une bonne dose de fibres du mécanisme du cuivre en proportion intéressante on trouve de l'eau pour payer l'une de fer du zinc du calcium du phosphore du sodium la vitamine D3 la vitamine K1 la vitamine E la vitamine B9 la vitamine B2 vitamine B6 la vitamine B6 du bétacarotène on trouve de l'eau la vitamine B5 la vitamine C le biode ah oui vous avez compris tout ce qu'il y a dans la châtaigne Alors, la châtaigne est bien pour les sportifs, oui c'est une source d'énergie qui produit de l'énergie. Alors, que peut-on faire avec des châtaignes ? Avec la châtaigne, on peut faire des flans à la châtaigne, des crèmes de marron pour châtaigne, comme on l'a dit. On peut faire des gâteaux, des farines de châtaigne, qui est super bien, des routis de châtaigne, et on peut faire aussi des quilles de châtaigne. Et d'ailleurs, dans les jours à venir, on fera une recette à base de châtaigne, je vous promets. Alors, sur ce, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Rendez-vous aussi dimanche pour une belle petite chanson. A bientôt ! Prenez soin de vous, mangez bien, mangez aussi. Et si la vidéo vous a été intéressante, likez, partagez. Et si vous êtes nouveau, abonnez-vous et abrochez ! A bientôt ! A bientôt !